Personnellement, c'était le bienvenu, mais aussi je sais que ça a rendu mieux que la population parce que la population en a vraiment besoin. La population du terroir va s'agrandir de jour en jour, c'est ça le problème. Donc on n'a plus besoin de casse, mais on n'a plus besoin de souhaiter avoir un poste fonctionnel, avoir une maternité fonctionnelle. Parce qu'ici, la plupart des enfants qui accouchent au point de vue, c'est tout quand il s'agit de l'année. Pour trouver une voiture pour sortir, c'est un poste. Donc si on aurait un poste de santé fonctionnel avec maternité et autre chose, ça va arranger toute la population quand même. Ici, la plupart du temps, pas mal de pathologies, que ce soit l'écart de pari, que ce soit l'écart de diarrhée et vomissement. Il y a aussi le cas d'HTA, les hypertendus, comme aussi les hypo, on les reçoit ici. Il y a aussi les problèmes d'épicastardique. Tu sais, avec l'alimentation quoi. On fait aussi des soins, comme des circonstitions et d'autres. Bon Dieu. Remercier mes parents, remercier toute la population d'Hydrobas, et tous nos partenaires qui nous ont aidés. Commençant par la mairie, le développement communien, et les ressources qui sont du quartier. Vraiment, cette réhabilitation est la bienvenue. parce que la population en a vraiment besoin. Nous souhaitons, en tant que personnel médical, que cette oeuvre, que ces oeuvres se réhabilisent. Et que nos prières, nos voix, c'est que la population d'Hydrobas puisse en bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada